Salut les amis! Tantôt elle est mouillée en fou. Fait que j'en ai profité pour sortir la 17HMR. Parce que je voulais faire un test et tirer en dehors des pneus avec la 17HMR. J'explique trop quoi. La semaine passée, j'ai fait un tir, il pleuvait, et je m'étais mis ici en dehors des pneus. J'avais fait un beau tir à 250 mètres et j'avais arrivé proche du centre, j'étais bien content. La semaine passée, après ça, j'ai tiré 4-5 coups de deux. Et là, ça n'avait pas bien été. C'était vraiment là tout à la mal. Puis là, je me suis posé la question. C'était quoi? Je vais nettoyer le canon. Puis là, j'ai nettoyé le canon. Là, un matin, j'asque un gars. Pierre, il me dit que c'est mon tube le problème. Je pense à ça. Il y a peut-être raison que quand on tire dans les pneus, ça peut, ou dans un sonnet tube, ça peut déranger le plomb. Je n'avais jamais pensé à ça. Pierre, il m'a dit ça, puis il m'explique d'autres affaires que, ouais, je trouvais que ça avait bien du bon sens. Fait que là, je suis emmené dans le bois. Je suis sorti à 17H-mère, puis vu qu'il pleuvait en fou, j'étais le temps de tirer, puis je ne veux pas tanner voisin. Elle a fait plus de bruit. Fait que je tire avec elle, quand il pleut. Fait que là, je me suis installé. J'ai tiré 5 balles à 100 mètres pour préparer le canon, parce que je l'ai nettoyé hier, au complet, puis il fallait que je rajoute un peu le télescope. Je l'avais débâché pour mettre sa 22 la semaine passée. Fait que là, j'ai tiré 5 balles dans l'étaire. J'ai tiré 5 balles ici, en dehors des tailles, sur la table. Puis là, je pense que j'ai trouvé mon problème grâce à Pierre. Grâce à ses explications. Hey, il faut que j'aille vous montrer ça. Il y a une méchante différence, ça m'impressionne. Je ne pensais pas que tirer dans les pneus, au gros calibre, plus gros que 22, je ne pensais pas que ça avait une influence. Mais je pense que j'ai eu la preuve à l'autre bout. J'ai vu ça dans le télescope. Hey, je vous amène avec moi, je vais aller vous montrer ça là-bas. Celle-là, j'arrive à venir ici à 250 mètres. Je ne sais pas si vous devinez laquelle était dans les pneus. Il y a une bonne différence. C'est impressionnant. Celle-là, regarde, j'ai groupé 250 mètres dans ça. Ça veut dire en bas de 1. En bas de 1 et moi, oui, ça serait supposé que 1 et moi, oui, c'est gros de même. 250 mètres, ça veut dire que j'ai groupé plus petit que 250 mètres. Il y a 5 balles ici. Ici aussi, il y a 5 balles. Je ne sais pas si vous voyez. Je peux voir les points. Il y en a un là, un là, un là, un là. Donc elle, c'était dans les pneus. C'est ça la différence. Pierre, il m'a expliqué que ça a bien de l'allure. Il m'a expliqué que quand je tire, la laine ne veut pas, il y a comme une restriction. Ça doit faire une distorsion au vent ou je ne sais pas quoi. Ceux-là, je n'ai tiré pas de pneus. Je l'ai tiré à l'air libre. Ceux-là, j'ai tiré dans les pneus. On voit la différence. C'est impressionnant. Je suis content, j'ai trouvé pourquoi. Là, je ne regardais pas ça. Je suis trop bas. C'est parce que j'ai nettoyé ma carabine. Là, il fallait que j'en ajuste mon télescope. Parce que je l'avais pris pour 22 la semaine passée. Je n'ai pas arrêté de nettoyer la carabine en même temps. Là, j'ai tiré 5 coups à 100 mètres avant pour enlever l'huile. Après, j'ai tiré mes 5 coups ici. C'est ça que ça donne. Merci Pierre. C'est grâce à l'entraide comme ça sur YouTube qu'on apprend et qu'on peut régler des problèmes. C'est vraiment intéressant l'échange. Merci les amis pour les commentaires. J'apprécie parce que grâce à vous autres, j'apprends moi aussi. C'est le fun quand j'ai un petit truc que je vous donne et quand vous en avez, vous me le donnez. Là, j'ai hâte d'essayer. Là, ils ne vendent pas. Mais j'ai hâte d'essayer pour le vent. Pour voir les trucs que les gars me donnent. J'ai hâte vraiment d'essayer ça Gabriel et Arguez. J'aime bien gros tous les probateurs. Ils m'ont envoyé tout le monde. J'aime ça. J'ai joué à faire la carte. Je l'amène avec moi dans le bois. Quand je m'habille, je vais continuer des tests. Je m'interroge. Est-ce qu'avec la 22, c'est la même chose? Est-ce que la 22 dans les pneus, elle a le même problème? Je vais probablement essayer des tests. Je vais me mettre genre à 200 mètres avec la 22. Je vais tirer le même principe. Cinq coups. Dans... Deux cibles comme ça. Juste pour voir s'il y a une différence. Ce serait le fun de le savoir. Donc là, je vais re-peindre ça. Je pense d'apporter mon pinceau. Il va falloir que je l'ai baffé à un moment donné. Il commence à être tout potassé. C'est le fun de jouer bien les impacts. J'aime ça les lames de scie. Avec la 17HMR, je n'ai pas de retour de son. Ça fait trop de bruit. Mais avec la 22, j'entends le doing qui revient. Je ne vais pas être le plus gros calibre. Laissez-moi un petit commentaire. Vous me direz si vous avez appris ça. J'ai tiré dans les fleuilles. C'est vrai qu'en France, vous ne devez pas faire ça souvent. Vous avez le droit au silencieux. Vous autres aussi, vous n'avez pas le droit au silencieux. C'est pour ça que j'avais fait des tailleurs. Mais là... Un perso d'intérieur, pas fort. Manu. ... ...